Bravo à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va jouer à Fox Tale qui est un jeu de type point and click dans lequel on va diriger une renarde qui s'appelle Léa et qui va rendre visite à sa grand-mère. On va commencer une nouvelle partie pour pas spoiler plus que nécessaire. C'est dans un style graphique qui est tout en pixel art bien rétro comme il faut mais ça a son petit charme. Et au niveau du système de jeu on va dire que c'est extrêmement classique, on va trouver des objets, on va les stocker en bas et on va pouvoir éventuellement parfois les combiner pour tenter de progresser dans l'aventure et réaliser les différents objectifs qui vont nous être proposés. Donc le jeu est uniquement disponible en anglais pour la langue la plus compréhensible, on a d'autres d'autres langues disponibles mais elles sont pas nécessairement plus parlantes pour la plupart d'entre nous. On a du russe, de l'allemand, ça je sais pas ce que c'est, du polonais peut-être. Donc on va rester en anglais, je pense que ça vaut mieux. On va reprendre et du coup on va pouvoir se balader et changer d'écran. Donc il va falloir qu'on aille ici retrouver donc sa grand-mère, c'est ce qu'elle disait à l'instant. En bas on peut voir qu'elle a sa lettre, qu'on pourrait utiliser sur elle pour avoir des informations, qui va lui simplement nous permettre de nous rappeler pourquoi est-ce qu'on est là. Et on va traverser les écrans à la recherche de la maison de la dame. On va pouvoir regarder un petit peu les éléments qui sont autour de nous. Donc la ruche elle est énorme, ses fleurs se sentent vraiment très fortes. Les abeilles n'ont pas l'air de vouloir s'en éloigner. Naturellement on se doute qu'il y aura un truc à faire plus tard avec les fleurs. Au bout d'un moment on commence un peu à s'habituer. Et donc voilà ça y est on est chez la mer grand. On va pouvoir s'avancer. Ici on peut voir qu'elle a d'ailleurs du courrier. Donc on va pouvoir le ramasser. On peut regarder éventuellement si on veut dessus. Une nouvelle méthode pour pour cultiver les carottes. Ça nous intéressera bien ça. Et puis là bah voilà hop la maison. Et on va aller faire coucou à mer grand. Regarde comme tu as grandi. Tu es devenu une vraie beauté. Tu n'as plus l'air comme d'un bébé maintenant. comme dans ta jeunesse. Mais gros-mère je n'ai jamais ressemblé à un bébé loup. Mais si bien sûr que tu as ressemblé à ça. Tu es si magnifique maintenant et toute rousse. Tu n'as pas été nommée Léa pour rien. Tu es un rayon de soleil. Tu me gênes. Regarde ce que j'ai fait. Tu dois être affamé après ton voyage. J'ai fait une tarte, ta favorite. Prenons également le thé et tu me raconteras tout. On va récupérer une jarre de thé. Donc on va pouvoir récupérer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc là il y a plein de bonbons différents. On peut en récupérer plein. On peut récupérer de la tarte. On peut récupérer le thé. Et puis elle nous avait demandé donc de récupérer également ici la jarre avec le thé. Malheureusement, elle a l'air d'être plutôt vide. Voilà ce qu'elle dit. Après, est-ce qu'on peut récupérer le reste ? Un liquide bizarre. Après le reste, on ne peut pas. Du coup, on va quitter. Hop. On va retourner. Donc là, elle dit que la jarre est vide. Donc elle demande s'il lui reste du thé ou du café quelque part. Et donc elle nous demande d'aller en acheter auprès de Corsac, qui est un expert en récupération, en récolte d'herbes et de thé. Donc là, elle dit qu'elle se souvient où est-ce qu'il se trouve. Et quand elle était petite, elle avait peur d'y aller. Ne sois pas ridicule, il n'a rien d'effrayant du tout. Ça, c'est ce que tu penses. Est-ce que tu te souviens de la route ? Tu étais juste une petite renarde à l'époque. Bien sûr que je me souviens, c'est droit dans la forêt. Et après, il faut tourner à gauche. Très bien. Alors, je t'attends ici. Donc nous, on va partir. On va aller suivre un peu ce qu'on nous demande. On peut naturellement visiter. Attends une minute avant de partir. J'ai quelque chose pour toi. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Il est ici. Donc, on a reçu une clé. Grand-père a laissé une clé pour toi. Il m'a demandé de te la donner lorsque tu reviendrais. Est-ce qu'il a indiqué ce qu'ouvrait la clé ? Non, il ne l'a pas fait. Mais je pense que tu sauras bientôt ce que c'est. Je vais aller regarder autour. Dans le garage. Je te remercie. Enfin, le workshop, c'est l'atelier. Donc, on va aller jeter un oeil à l'atelier. Nous, on venait de la droite. On va aller regarder ce qu'il y a à gauche. Sans surprise, il y a une petite maison. Ici, il y a un endroit qui descend. On ne voit rien. Du coup, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, il faudra une source de lumière plus tard. Ici, on a la hache qui est solidement bloquée dans le tronc. Et ici, on a donc une maison qui est le fameux atelier qu'on devait trouver. Comme dans mon enfance, mon atelier favori. Donc, on va pouvoir regarder évidemment un peu tout ce qu'il y a autour. Là, on a un coffre. Le coffre, il a un mécanisme. Malheureusement, actuellement, il a l'air de nous manquer un élément sur le cercle central. Donc, on ne peut rien faire, comme elle le disait. On va pouvoir fouiller un petit peu partout. Trouver des éléments. Là, j'ai trouvé un couteau suisse. Donc là, j'ai besoin d'une clé. Comme quoi, c'est bien fait le jeu vidéo. Il faut que je clique derrière elle. Pas sur elle. Et voilà, j'ai trouvé un petit livre. Elle se souvient qu'il écrivait dedans. Et donc, en fait, cet élément, c'est l'élément dans lequel on va marquer tous les éléments qui vont nous permettre d'avancer dans l'histoire. Alors, actuellement, c'est comme ça. Plus tard, dès qu'on va avancer un petit peu, on aura les mini actions qu'on a faites. Ce à quoi elles nous ont mené. Et puis, surtout, ce qu'il nous faut faire encore pour compléter des petits aspects. Le jeu est relativement linéaire. Voilà, comme ça. Holden trees, my first entry. Donc, ça permet de ne pas se paumer entre plusieurs trucs. Et au bout d'un moment, on finit quand même par comprendre un petit peu tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Et dans comment relier les éléments entre eux. Donc là, on a trouvé une lampe. Justement, tel qu'on avait besoin de lumière. Là, on ramasse vraiment tout ce qu'il y a. Au début du jeu, c'est la folie. Là, on a des pierres. Là, on a du modélisme avec un oiseau. Là, on a des boîtes variées. Collection de papillons. Ici, on a une radio. Donc là, on va essayer de voir si la radio marche encore. Ah, malheureusement, ça n'a pas l'air terrible. Donc là, elle est cassée. Elle ne sert plus à rien. Donc là, c'est tout vide. Bref, on ne va plus avoir grand chose à faire par ici. Donc, on va repartir. A priori, on a récupéré plein d'objets. Qui nous seront sûrement utiles à un moment ou à un autre. Et donc, on va aller voir ce fameux corvac. Pour aller récupérer du thé. Donc là, elle nous dit qu'elle a soif. Donc, elle va prendre de l'eau dans le puits. Ah, ça a cassé. Maintenant, il va falloir le réparer. Et elle pense savoir qui va être ce quelqu'un. Évidemment, ça va être nous qui allons devoir le réparer. Et en plus, on a toujours soif. Donc, on va partir. On va aller s'enfoncer dans la forêt. Aller essayer de trouver ce fameux corvac. On va devoir écuiser tous ces objets à des moments précis. Parfois, il y a plusieurs solutions pour obtenir certains objets qui nous seront utiles dans la suite du jeu. Donc, ça dépend un petit peu à quel moment on essaye de les récupérer. Et ce qu'on fait pour les récupérer. Donc, c'est plutôt sympa. Il n'y a jamais de moyen d'être réellement bloqué dans le jeu. Ça, c'est un truc assez cool. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Même si à un certain moment, on a fait une bêtise. Par exemple, à un moment, on va trouver des baies. On peut toutes les manger si on veut. Et plus tard, à un moment dans le jeu, on aura besoin de baies. Sauf que si on les a toutes mangées, on n'en a plus. On ne peut pas les récupérer directement dans un buisson. Il faudra trouver un autre moyen de les obtenir. C'est ce genre de choses un petit peu dont je parle. Donc, Foxtel, c'est un jeu qui actuellement est en développement. Il est en accès anticipé, en fait. Et il y a le premier chapitre du jeu uniquement qui est disponible. La suite arrivera un peu plus tard, a priori, avec le temps. Pour l'instant, il y a environ 3 ou 4 heures de jeu qui est accessible. Il coûte 6,99€. Il se manifeste sur Windows, Mac et Linux. Et donc, c'est un peu l'introduction de l'histoire qui nous prépare aux différentes mécaniques de jeu qu'on va avoir. Et plus tard, il y aura les autres chapitres qui vont arriver. Mais déjà, pour l'instant, 4 heures de jeu environ. C'est déjà pas mal pour cette introduction de ce jeu qui est vraiment tout mignon dans son style rétro. Du coup, j'espère que la présentation vous a plu. Moi, le jeu, je l'ai fait entièrement. C'est 4 heures. Et c'est très sympathique de suivre un petit peu tout. Et du coup, si vous aimez bien le genre, je vous le conseille, quitte à le mettre de côté en attendant que plus tard, les autres chapitres arrivent. Sachant que lorsqu'ils arriveront, le prix du jeu va un petit peu augmenter. Donc, si jamais le jeu vous intéresse, autant le prendre sans trop tarder. Allez ici, du coup, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501